Le jumellage entre la ville de Dresd en République fédérale d'Allemagne et celle de Brazzaville en République du Congo depuis 45 ans ne cesse de produire de bonfroi. On témoigne ce don de matériel de protection individuelle et des médicaments contre le coronavirus remis au CHU de Brazzaville. Donc il permettra à cet établissement hospitalier de mener à bien la lutte contre la COVID-19, a dit le directeur général du CHU de Brazzaville, Sylvain Villard, qui a exprimé toute sa gratitude pour ce geste. Le chargé d'affaires à l'ambassade d'Allemagne au Congo définit les relations entre les deux villes. Ce jumellage a beaucoup de développement historique dans nos deux pays respectifs. Et maintenant, c'est ensemble qu'on témoigne la césure historique que cette pandémie de COVID-19 signifiait. Nous combattrons le COVID-19 ensemble et nous gagnons ensemble. L'élan de solidarité manifesté par la ville de Dresd prouve à suffisance que le Congo n'est pas seul dans la bataille contre cet ennemi invisible, a indiqué le maire de la ville de Brazzaville, Dieu de Nebatimba, qui a rassuré que la ville capitale du Congo fera de son mieux pour que ce jumellage soit toujours actif. Réceptionnant ce don, la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la Femme au Développement salue cette initiative. Nous voulons saluer la République fédérale d'Allemagne pour ce geste et je me déplacerai à chaque fois que ce sera nécessaire pour ce genre de geste. Parce qu'il n'y a pas de grands ou de petits gestes, il n'y a que des amis qui nous accompagnent. Nous voulons saluer ce jumellage de la ville de Dresd et de Brazzaville qui a permis que nous puissions obtenir ce matériel. C'est le plaidoyer du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville. Jacqueline Lydia Mikolo a fait savoir que ce matériel sera utilisé à bon escient.